Musique Je m'appelle Jérémy Villette. Quand j'étais petit, je rêvais d'être photographe animalier. Maintenant, je passe ma vie dans la nature sauvage, à retrouver ce rêve de gosse, ces moments de pureté avec des animaux. C'est la nature qui m'a emmené à la photo. Parce que dans la nature, en allant même juste derrière chez soi, sans bouger, tout de suite, il y a tout un monde qui se recrée autour de nous, comme si on rentrait dans un nouvel univers. Donc là, j'utilise une optique originale en photo animalière. C'est un 85-1.4, qui est stabilisé d'ailleurs chez Canon. Et en mettant des herbes au premier plan, un reflet de lumière derrière l'oiseau, ça fait un rendu de flou, hyper graphique, un peu féerique. Grâce à cette technique-là, on va recréer ce rêve, cette sensation d'imaginaire, de monde un peu irréel. Là, j'utilise le 100-400, le IS-2. Et c'est super chouette pour faire des photos d'ambiance comme ça, parce qu'on peut tout de suite choisir son plan. Donc là, j'aimerais bien avoir le soleil à contre jour avec des flamands qui passent au-dessus. Tout de suite, je peux choisir la focale pour incorporer le soleil et puis les flamands au bon endroit. C'est vraiment la première fois que j'ai un zoom qui me plaît bien et qui a un super rendu. À cette heure-ci, c'est hyper chouette. Quand tu as des idées, tu peux tout de suite aller chercher un cadrage que tu voulais. Tiens, il y a des flamands qui passent. On me demande toujours si c'est un métier où il faut être patient. J'ai tendance à répondre qu'il faut surtout avoir de la passion. C'est ça qui fait tenir. Et là, le fait de partir seul avec son rêve, son imaginaire, son lien direct à la nature, permet de tenir très longtemps parce qu'on espère toujours une rencontre forte avec des animaux. Sous-titrage Société Radio-Canada